Bonsoir à tous et à toutes, je suis désolée de ne pas vous avoir tourné de vidéo plus tôt dans la journée, il est actuellement 18h30, j'ai pas eu le temps auparavant de tourner parce que j'ai enchaîné toute ma journée, voilà, là j'ai fini, donc je suis contente, il est 18h30, j'ai fini ma journée, donc ça fait du bien de finir tôt de temps en temps. Demain, j'ai juste à faire le boulot chez les médecins parce que j'ai démissionné, mais il faut encore faire le préavis, mais en février ça sera bon, et puis j'ai un CESU à faire pendant une heure et demie, mais ça va aller très vite, après je serai tranquille l'après-midi, mais ça va être tranquille, ça va être tranquille, voilà. Je suis censée être en repos, mais je sais pas, j'ai du mal, puis ça me fait un peu plus d'argent, ça me fait un peu de sous, voilà. C'est juste pour aider une dame à aller chercher quelque chose, voilà, donc ça va être tranquille. Du coup, la vidéo de ce soir, enfin d'aujourd'hui, nous sommes actuellement dans le vlogoirie numéro 22, donc ça avance. Encore neuf vlogoiries, et ça sera terminé. Et après j'ai réfléchi, je pense vous sortir une vidéo tous les trois jours après. Donc la dernière vidéo de ce mois-ci, ça sera le 31, et la vidéo d'après, ça sera le 3, ensuite le 6, ensuite le 9, et ainsi de suite. Donc tout ça, tout le long de l'année, et du coup, je ferai les vlogoiries tous les mois de janvier, voilà. Donc les prochains vlogoiries, ça sera en janvier 2025. Parce que je pense que ça peut durer, ça peut durer plusieurs années ce concept. J'aime beaucoup. Du coup, aujourd'hui, pour les vlogoiries 2024, le numéro 22, je voulais vous parler du fait que j'avais envie de faire des vidéos sur l'histoire, continuer des vidéos sur l'histoire, parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. J'adore l'histoire. J'en avais déjà fait, j'en ai déjà fait sur la chaîne, j'en avais fait une, c'était sur Anne de Bretagne. Et du coup, il y a beaucoup de sujets en histoire que je voudrais aborder. Je voulais éventuellement ouvrir une chaîne spécialisée sur l'histoire, mais je me dis que ça peut être intéressant que j'ouvre juste une rubrique sur cette chaîne, une, voilà, une rubrique, une playlist spéciale sur les vidéos d'histoire. Et que je continue les vidéos d'histoire sur cette chaîne. Parce qu'il y a tellement de sujets que je voudrais aborder. Je voudrais parler de Jeanne d'Arc, de Daniel Sorel, de Louis VII, Louis XI, Charles V, François Ravaillac, celui qui a assassiné Henri IV, François Ravaillac qui a assassiné Henri IV, parler d'Henri IV, Catherine de Médicis, parler de plein de choses comme ça, de François Ier, parler de qui je pourrais parler aussi. François Ier qui aimait beaucoup un peintre très célèbre, donc c'est celui qui a peint la Joconde, voilà. Donc ça serait super intéressant, voilà. Ah oui, voilà, Léonard de Vinci, comment je l'ai oublié ? Désolé, c'est la fatigue. Voilà, de parler du très célèbre Léonard de Vinci, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Parler de la lignée des Bourbons, avec Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, voilà. De parler de la fronde que Louis XIV a connue tout petit, que ça l'a beaucoup marquée. Voilà, parler de la passion de la serrurerie de Louis XVI, voilà. Qu'il a bien aidé à fuir le château lors de la fuite de Varennes, et puis plein de trucs comme ça. Donc, ça pourrait me plaire de parler d'histoire. C'est vraiment passionnant, toute l'histoire. Il y a tellement, tellement de choses à dire, tellement de choses, tellement d'épisodes que je pourrais sortir. Et de les monter à ma façon, voilà. Parce que je regarde beaucoup une chaîne histoire qui s'appelle Nota Bene, avec Ben. Donc, ça me semble super. Et d'ailleurs, j'ai une chaîne histoire qui pourrait vous plaire. Elle fait ça saison par saison. Là, elle a fait... La dernière saison qu'elle a faite, c'est sur Marie Curie. Et en fait, elle se met dans la... Ça s'appelle Self-Historique. Self-Historique. Et c'est super drôle à voir. Alors, en fait, elle fait comme si... Elle se met dans la peau d'un personnage. Donc, elle a fait sur... Je ne sais plus sur qui elle a fait exactement. Je crois que si... Elle a fait sur Cléopâtre, il me semble. Elle a fait... Bah, du coup, Marie Curie. Et puis, elle a fait... Là, elle est la troisième saison. Elle l'a fait sur plusieurs personnages. Donc, trois personnages pour l'instant. Et du coup, là... En fait, elle fait comme si ce personnage en question sortait des vidéos. Donc, c'est super drôle. Sortait des vidéos et en fait, vit à son époque. Mais en même temps, dans l'époque moderne. Donc, comme si le personnage de l'époque avait un téléphone, un ordi, internet, YouTube. Et du coup... Je vous invite à aller écouter Self-Historique. C'est trop bien. On apprend plein de choses, mais sous le coup de l'humour. C'est un travail monstre qu'elle fait. Un travail monstre. D'ailleurs, je pense que je vais aller me dévourer des vidéos de Self-Historique. J'adore. Ah si, c'était Marie-Antoinette la première. Donc, elle a fait Marie-Antoinette. Cléopâtre. Je crois. Voilà. Et elle a fait Marie Curie. Je vous invite vraiment à aller voir son travail. C'est magique. Je l'ai connue avec la saison 1 sur Marie-Antoinette. J'ai adoré. Cléopâtre, j'ai adoré. Et puis, elle fait tout elle-même. Les costumes et tout ça, c'est elle-même. Elle fait avec les moyens du bord. Et après, elle montre à la fin de chaque saison comment elle a fait tel ou tel truc. C'est vraiment intéressant à voir. Elle fait les coulisses. C'est trop trop intéressant à voir. Selfie-Historique. Voilà. Donc, selfie comme un selfie. Et historique. Selfie-Historique. Donc, je... Voilà. L'histoire, en fait, ça me passionne. J'aimerais bien prendre avec des traits d'humour comme Selfie-Historique. Et puis, il y a... Ça, j'adore, j'adore, j'adore. Je regarde énormément Secrets d'Histoire avec Stéphane Bern. J'écoute énormément de podcasts. Il y a un youtubeur que j'adore aussi. C'est la chaîne Histoire en Histoire. Enfin, il y a tellement, tellement de choses à explorer dans le monde historique. J'aurais adoré faire professeur d'Histoire. Je ne sais pas si c'est trop tard, à bientôt 29 ans, de devenir prof d'Histoire. Parce qu'il y a toutes les études à faire à côté. Mais c'est un métier qui me passionne. Ou faire historienne. Il y a beaucoup d'études aussi à faire. Mais faire historienne, ce serait une consécration pour moi. Faire des recherches. Écrire des bouquins. Partager mes connaissances. Tout ça, ça m'intéresse à fond. C'est pour ça que j'écris un livre sur un clan préhistorique, l'aîné Andertalien. C'est parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, en fait. Et du coup, j'ai ce besoin de transmettre mes connaissances. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour ce Vlog Wari numéro 22. Et je vous retrouve demain pour le Vlog Wari numéro 23. Je vous fais d'énormes bisous. Et à demain. Passez une bonne nuit. Je vous aime. Prenez soin de vous. Gros bisous.